Le départ, il n'était pas prévu en fait, parce que je ne voulais pas partir. Comme je l'ai dit, je me sentais très très bien à l'OM, j'aurais voulu jouer encore plusieurs années à l'OM. Mais le problème, c'est qu'à l'OM, il y avait un président, je ne l'aimais pas. Par contre, il ne s'aimait pas parce qu'il ne connaissait aucun joueur. L'OM, c'était d'acier, mais un pitre. Je ne sais pas comment il a fait et comment l'idée, elle est même venue de mettre ce type de personne président d'un club comme l'OM. Ce qui me fait mal le plus, c'est qu'il arrive quand toutes les fondations sont mises en place par Pap Diouf et que derrière, c'est lui qui en récolte les fruits. On peut dire ce qu'on veut, c'est lui qui a été président du champion de France de l'OM. Mais il n'a rien fait. Il n'a strictement rien fait. Une fois, il m'a confondu avec Caboret, je l'avais dit dans une interview, il m'a confondu avec Caboret alors que j'étais capitaine quand même de l'équipe. Et ça faisait quatre ans que j'étais ici. Tout le monde me connaissait au club. Et tu arrives à confondre mon prénom et mon nom, c'est que vraiment, tu n'as qu'une petite joie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, en fin de saison, par rapport aux propositions que j'avais, que j'avais reçues, et par rapport aux propositions même que j'avais refusées l'année d'avant, avec Deschamps, on était convenu comme ça. Il y a eu une petite revalorisation au niveau du salaire, chose que je pense que j'avais mérité après cinq ans à l'OM. Il l'avait voulu, mais j'avais reçu des propositions, par exemple, l'année d'avant qu'on soit champion, qui étaient incroyables, que personne n'aurait refusé. Que moi, j'ai refusé parce que j'avais eu cette discussion avec Deschamps, qui voulaient absolument que je reste, qui m'avaient dit qu'on allait être champion, au moins qu'on allait gagner des tirs. Voilà, j'avais confiance en lui. Donc, je me suis dit que je vais rester parce qu'il est tellement sûr de lui, et c'est tellement sûr du groupe qu'il a entre les mains, que voilà, il peut se passer quelque chose cette saison. Donc, voilà, par rapport à tout ce que j'avais refusé, j'avais demandé une petite, on va dire, compensation par rapport à ça. Il me dit, ah non, enfin, ce qui se dit au-dessus, en particulier lui, il dit non, il est trop vieux, on n'a pas d'argent, si, on a ça, trop vieux de quoi ? On est champion de France, je suis le meilleur buteur, je suis le deuxième meilleur faceur du club, je fais 38 matchs, c'est-à-dire que je n'ai loupé aucun match dans la saison, c'est-à-dire que je n'ai pas été blessé. Et tu me dis, moi, je suis trop vieux. Je dis, à part moi, ou les deux gardiens, le gardien titulaire, le gardien remplaçant, il n'y en a aucun qui a fait 38 matchs. Donc, je ne voyais pas cette volonté de Marseille de me garder ou de me récompenser, j'ai senti que, voilà, lui, il ne me voulait pas d'assier. Il a voulu me faire croire que c'est des gens qui ne me voulaient pas, alors qu'il n'y a pas quelque chose que le coach n'a pas fait pour me retenir. Comme tu as dit, il y avait ses petites guillères aussi, avec le coach et la direction. Donc, voilà, lui, il était là, il se battait pour me retenir au-dessus. Pas trop, mais je sentis que, voilà, ce que j'avais fait, ça n'avait pas trop compté pour eux. À mon avis, il y avait plus d'impact auprès du coach, mais pas auprès d'eux. Je dis, vas-y, je pars. Alors, si c'est comme ça, je pars, il n'y a pas de souci. On me dit qu'ils n'ont pas d'argent, derrière, même si je suis content pour eux, parce que Dédé, c'est mon frérot, tu vois, Dédé Ginec, c'est mon frérot, Loïc aussi, tu vois. J'apprends qu'ils achètent Dédé 18 millions d'euros, derrière, ils achètent mon Krimi 15 millions d'euros. Et derrière, moi, ce que j'ai demandé, ils m'ont refusé, ils le donnent à Dédé. Tu comprends que je puisse être vexé, parce que moi, j'avais prouvé. Même si j'ai un énorme respect pour Dédé, c'est mon frérot, tout ça. Il a demandé, il a obtenu de ton mieux pour lui. Et moi, j'avais fait cinq ans. Moi, ce que j'ai demandé, tu ne me le donnes pas, parce que sous prétexte que je ne sais pas quoi, et derrière, tu le donnes à quelqu'un qui vient de signer. Il y avait beaucoup de déceptions par rapport à ça, même si, comme je l'ai dit, je le répète, pas que les gens se trompent, j'étais grave content pour Dédé, parce que c'est mon frérot. Je sais que Marseille, c'était son club de cœur, et ça l'est toujours, d'ailleurs. Et Loïc aussi, Loïc, j'étais content pour lui. Sous-titrage ST' 501